Musique Musique Alléluia Alléluia Amen Au nom de Dieu Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Grand Dieu d'amour Père Tout-Puissant Père Saint Dieu Créateur Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Le Père de tous ceux qui vivent sur terre Et de tout ce qui nous ont précédés dans le domaine de l'au-delà Dieu de grâce Père de bonté Dieu d'amour En ce jour En ce dimanche Avec un cœur aimant Rempli de reconnaissance Pour tout est bien fait Visible Non visible Non visible Nous te disons à ce jour Un immense Merci Merci encore Parce que tu viens te manifester au milieu de nous Au cœur de notre souffrance actuelle Pour nous réconforter Tu voudrais Nous donner encore des forces nouvelles Au moyen de la parole De ces jours Nous préparer À grandir À l'image parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ Alors Dieu Ouvre notre entendement Qu'aujourd'hui encore Que ta parole Que ta parole agisse Puissamment au-dedans de nous Que cette dernière nous change Que nous puissions être transformés au moyen de la parole Mais Dieu Si possible que nous ayons des forces À la mettre en pratique au quotidien Aide-nous Nous aimerions aujourd'hui prier ensemble Avec les frères et les sœurs Depuis leur domicile Les ministres ordonnés Au cœur de la pasteur Nous intercédons en faveur de tous ceux qui sont éprouvés Nous prions pour les enfants de l'école du dimanche Ceux de l'école de confirmation Et nous intercédons pour notre jeunesse Nous avons confiance à l'éternel L'apôtre-patriarche viendra Nous bénira Au cœur de la grande fête de la jeunesse de cette année Nous ne manquerons rien De la part de notre grand Dieu d'amour Qui voudra encore soutenir Enseigner Et accompagner Notre jeunesse vers le bus superbe Et bénis-nous Dans tous les préparatifs Même au cœur de cette souffrance Et de cette détresse Que nous regardions L'avenir avec courage et avec espoir Dieu d'amour et de bonté Que chaque frère et sœur soient bénis Chaque ministre ordonné aussi Nous ne cesserons de te le dire Ils ont besoin de force Nous en avons besoin Pour continuer A te servir Nous intercédons pour les pays Au cœur de cette pandémie Nous partageons ici la souffrance De toutes les familles Et prouvées Et bénissons les travails Des hommes, femmes et volontaires Qui sont au secours de l'autre Sur le plan sanitaire Nous bénissons nos autorités Et ce dimanche Nous te célébrons ensemble Avec nos bien-aimés de l'au-delà Qui se joignent à nous Père éternel Depuis nos salons Là où chacun se trouve Nous aimerions tous Avoir une même pensée Et regarder dans la même direction Vers l'avènement du Seigneur Et être aussi attentif Et près de ton hôtel En ce jour Nous prions ensemble Avec la peau de patriache C'est la communion d'esprit Que nous demandons avec lui Nous regardons déjà Vers le dimanche prochain De Pentecôte Que Père Tu puisses faire réussir Toutes choses Sur le plan organisationnel Et sur le plan spirituel Bien Maintenant Conduis toutes choses Du début Jusqu'à la fin De ces services Parfaite communion Avec la peau de patriache Exauce-nous Au nom de Jésus Amen Bien-aimés Dans le Seigneur Frères et Sœurs Collaborateurs Dans la vigne du Seigneur Ministres Ordonnés au sein De l'Église Ce matin Nous entendons la parole Dans l'Évangile Selon Marc Au chapitre 1 Le verset 10 Servira De texte de base Pour la célébration De ce jour Au moment Où il sortait De l'eau Il vit Les cieux S'ouvrir Et l'esprit Descendre Sur lui Comme une colombe Jusqu'ici Sous-titrage 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 En Christ Mes bien-aimés Frères et Sœurs Ministres Ordonnés Et Hommes de Dieu Je vous souhaite à tous Ce dimanche Beaucoup de bénédictions De la part De notre grand Dieu d'amour A l'occasion De ce service divin Célébré Et diffusé Au moyen De la fin de la vidéo Même si avec les yeux Des hommes Je peux encore fixer L'objectif D'une caméra Mais je reste convaincu Qu'avec les yeux De l'âme Nous pouvons encore Continuer au cœur De notre épreuve présente Nous regarder Nous regarder Les uns Avec les autres Et voir Combien Dieu nous aime Combien Nous continuons A garder Les liens De l'esprit Combien nous ne sommes pas Distants Et que Dieu nous rapproche Davantage Jusqu'à ce que nous Puissions traverser Ce que nous sommes En train de subir Actuellement Nous continuerons A faire confiance Au tout Puissant Il est vraiment Puissant Parce qu'il est Au-dessus De toutes choses Et la confiance Que nous avons En lui Il est encore là Cré de nous Et disposé A nous servir Au-delà De la souffrance Nous avons L'occasion De trouver La joie Parfaite Des enfants Des dieux La joie De savoir Qu'il ne nous reste Qu'une semaine On peut même dire Le compte A rebours Et lancé Effectivement Dans Sept jours Nous serons Servis C'est une grâce Par notre apôtre Patriache Le dimanche 31 mai A l'occasion Du service Divin De Pentecote Là nous allons Encore découvrir La dimension internationale De l'église Au moyen De la vidéo Lorsque l'apôtre Patriache S'approchera De nous C'est mieux Qu'on se dise Depuis Nos maisons Là Je ne suis plus seul C'est Ensemble Avec Tout Les chrétiens Néo-apostoliques De toutes les communautés Actives Dans le monde C'est un réconfort C'est vraiment Quelque chose Qui nous fait déjà Du bien dans l'âme Rien qu'en passant A cela Ce dimanche C'est le deuxième Comme nous l'avions dit Le dimanche passé Placé sous le signe De l'attente De l'esprit Nous nous sommes dit Profitons-en Pour que spirituellement Nous puissions nous préparer aussi Au service divin Qu'en fichera Notre apôtre Patriache Aujourd'hui Il sera question De l'esprit saint Qui doit avoir Des répercussions Sur notre vie Et Dans cet évangile Selon Marc De le début Déjà Il nous est relaté L'apparition De Jean-Baptiste Qui Baptise D'eau Dans le désert Et beaucoup de gens Venaient vers lui Pour se faire baptiser Juste Si je peux relire Pour nous Tous Les versets 4 Et 5 De cet évangile Selon Marc Dans le chapitre 1 Jean Jean Paris Jean-Baptiste Bien sûr Baptisant Dans le désert Et prêchant Les baptêmes Des répentances Pour la rémission Des péchés Tous les pays De Jidé Et tous les habitants De Jérusalem Se rendaient Auprès de lui Et confessant Leur péché Il se faisait Baptiser Par lui Dans le fleuve Du Jourdain Mais il ne s'est pas Seulement Arrêté A baptiser Jean-Baptiste Prêché aussi Et plus particulièrement Il avait Souligné L'importance De celui Qui viendra Après lui Je me permets Une fois de plus De vous lire Les versets 7 Et 8 De ce même évangile Il prêchait Jean-Baptiste Disant Il vient Après moi Celui qui est Plus puissant Que moi Et je ne suis pas Digne De délier En mes baissons La courroie De ses souliers Moi Je vous ai Baptisé D'eau Lui Il vous baptisera Du Saint-Esprit Il évoque là déjà Notre Seigneur Notre Seigneur Jésus Christ Il dit Celui qui vient Lui va vous baptiser Du Saint-Esprit Et celui-là Est finalement Quand même Un jour Veni Auprès De Jean-Baptiste Dans les journées C'est la même La parole De ce jour Il s'est fait Baptiser Et alors Qu'il sortait De l'eau Il vit Les cieux S'ouvrir Et l'Esprit Descendre Sur lui Comme une colombe Dans les textes Bibliques Et désormais Cet esprit là Va accompagner Notre Seigneur Ça ne s'est pas Arrêté là Accepteriez-vous Que je lise Le verset 11 Et une voix Fit entendre Des cieux Ses paroles Tu es mon fils Bien-aimé En toi J'ai mis Toute Mon affection C'est Dieu Le Père Qui fait Une très forte Déclaration Au sujet De son fils Et par cette Déclaration Nous comprenons Que Le fils De Dieu Agit En union Avec le Père Et le Saint Et le Saint Esprit Mais aussi La Trinité Divine Se manifeste Après Les baptêmes C'est très Important Et Jésus Qui vient de Commencer Son activité Publique Nous pouvons Nous pouvons Constater Qu'au cœur De cette Activité Il demeure Il reste En union Parfaite Que ce soit En parole Que ce soit Un acte Avec le Père Et le Saint Esprit Notre Catéchisme Riche A ces Sujets Surtout La déclaration Du Père Tu es Mon fils Bien-aimé En qui J'ai mis Toute Mon affection Nous pouvons Librement Si nous Le voulons Ouvrir Notre Catéchisme Au chapitre 3 Point 2 Point 2 Où Il est Question De l'indication Du Nouveau Testament Au sujet De la Crinité Divine Pour nos Bien-aimés Qui possèdent Le catéchisme En version Question Réponse La question Numéro 64 Pourrait Vous être D'une grande Utilité Et vous Fournir Beaucoup Plus D'éclaircissement A ce sujet Jésus Christ Qui est À Paris Dans son Activité Publique C'est Jésus Qu'on sent Les sacrifices De sa vie Il est mort Mais il est Ressicité Jésus Christ Le ressuscité Mandat Ses apôtres Leur Demand D'aller Vers tout Le peuple Et qu'il puisse Baptiser Ces derniers Au nom De la Trinité Divine On Leur En Leur Leur En Leur Tout Ce Ce Que Lui Mème L'air avait Ordonné Ça Nous Renvoie Au mois D'avril De près d'un mois Exactement Le dimanche 26 Avril Les textes De base Étaient Dans L'évangile Selon Matthieu Au chapitre 28 Le verset 19 Et 20 Il était Question De propager L'évangile Et nous avait été Tous Demandés De porter L'évangile Avec Courage Nous Nous Souvenons De ça Aujourd'hui Un mois Pratiquement Après Le Seigneur L'avait Ordonné A ses Apôtres Et rien Que par Cet Ordre Nous Découvrons Que Le baptême Est De nature Sacramentelle C'est Très Important Et le Baptême A comme Fondement L'activité L'activité De Jésus Christ Lui Meme Par Les baptêmes Le statut De l'homme Est modifié S'il vous Plait Par Dieu Lui Meme L'homme N'est Plus Le Meme Et Nous Comprenons Aussi Que L'ordre Donné Par Le Seigneur En Demandant En Mandatant Ses Apôtres D'aller Baptiser Évidemment Déjà Nous Voyons Ici La Référence Fête Au Baptême D'eau Et A celui De l'esprit Ça C'est C'est Ce que Le Seigneur Jésus Christ Lui Meme Ava Fait Et A Demandé A Ses Apôtres De Père Quant à Ces Derniers Si Cela Ne Vous Dérange Pas Acceptez D'ouvrir La Bible Dans Les Actes Des Apôtres Au chapitre 8 Si vous Pouvez lire Du Cinquième Jusqu'au Dix Septième Verset Nous Découvrons Là Dedan Comment Philippe Est Allé A Samarie Comme Cela Nous A Été Demandé Le 26 Avril Aller Porter L'évangile Avec Courage Lui L'avait Fait Il Est Allé A Samarie Avec Courage Il Est Allé Porter L'évangile De La Mort Et De La Résurrection De Jésus Cré Il Y A Trouver De La Foi Les Hommes Les Femmes Ont Accepté Le Baptême Et Se Sont Fait Baptiser Dans Un Premier Temps Ils Avaient Reçu Le Baptême D'eau Vite La Nouvelle Se Propagée Est Arrivée À Jérusalem Où Dans Le Cercle Des Apôtres Et Ces Derniers Ont Mandaté Les Apôtres Pierre Et Jean Qui Sont Allés À Samarie Arrivé Sur Place Ils Sont Entrent En Contact Avec Ces Hommes Croyantes Qui Ont Été Baptisé D'eau Et Leur Imposèrent Les Mains Pour Leur Dispenser Les Dons Du Saint Esprit Nous Voyons Là De Les Dévites De L'Église Primitive Les Liens La Rélation Qui Existe Entre Les Baptêmes De L'Esprit Et L'Apostolat Mais Les Passages Dans Les Actes Des Apôtres Ici Est Aussi Un Témoignage Essentiel Qui Nous Montre L'importance Du Baptême D'eau Et Celui De L'Esprit En même temps Il En Souligne L'identité Commune Entre Entre Ces Deux Baptême D'eau Et De L'Esprit Mais Aussi Leur Différence Bien C'était Là Une Révision De Ce qui S'était Passé En Rapport Avec Les Textes De Base De Ce jour Dans L'Evangile Selon Marc Au Chapitre 1 Verset 10 Nous N'allons Pas Nous Écarter Du Message Du Jour Le Saint Esprit Doit Avoir Des Répercussions Sur Notre Dieu Maintenant Il S'agit De Nous Nous Sommes Fiers A Samarie Quel Est L'effet Du Baptême De L'Esprit Lors De Notre Saint Célèque Nous Avions Reçu Les Don Du Saint Esprit Et Par Là Même Nous Venions De Prendre Part A La Nature De Dieu Dieu Est Amour Et L'amour De Dieu A Été Répondi Dans Nos Coeurs Permettez-moi De Vous Lire Dans L'Épitre De Paul Au Romain Au Chapitre 5 Le Verset 5 Or L'espérance Ne trompe Point Parce que L'amour De Dieu Est Répandu Dans Nos Coeurs Par Le Saint Esprit Qui Nous A Été Donné Maintenant Quel est Notre Travail Parce que Dieu A Fait Sa Part Il A Répondi Cet Amour En Nous Lors De Notre Saint Seigneur Cet Amour Vient Aimer De L'extérioriser Cet Amour De Rendre Cet Amour La Perceptible Et Visible Par Quel Moyen C'est Dans Nos Relations Au Quotidien Des Un Envers Les Autres Je sais C'est Pas Facile Mais Par Amour Pour Dieu Nous Pouvons Nous Battre Pour Que Ces Relations Ne Portent Que La Signature De L'amour Ça Serait Un Effet Visible Une Répercussion Forte Du Saint Esprit Sur Notre Vie Le dimanche passé Dans le livre des nombres Au chapitre 11 L'extrait Du verset 29 La deuxième partie Il était question Du souhait émis par Moïse De voir tout le peuple être doté de ses dons de l'esprit en réaction à la demande de Jésus et sa manière de se comporter de la manière dont il voyait les choses avec une intention critique lorsque l'esprit était aussi descendu sur ses deux hommes Mais Moïse lui les a défendis et a émis le souhait que tout le peuple puisse être doté de ses dons Il nous a été dit dimanche dernier que par la réception du Saint Sélé nous avons été dotés de ses dons mais d'une manière permanente Alors c'est en permanence aussi que le Saint Esprit agit en nous et produit des effets dans notre vie quotidienne C'est la condition que nous puissions ménager de l'espace dans notre vie et donner l'occasion au Saint Esprit de se développer en nous C'est comme cela que le Saint Esprit aura des répercussions sur notre vie Et qu'est-ce qui va se passer si nous aménageons en nous de l'espace et que le Saint Esprit se développe en nous ça deviendrait visible en nous les talents divins Je souhaite quand même ce dimanche vous en faire lecture s'il vous plaît dans l'épître de Paul au Galate au chapitre 5 le verset 22 et 23 Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance et la loi n'est pas contre ces choses C'est ça ce sont là ces talents divins qui peuvent devenir perceptibles visibles dans notre vie Un autre effet du baptême de l'esprit c'est que dans la lumière du Saint-Esprit nous pouvons avoir un peu beaucoup plus de connaissances de la foi et cette connaissance nous permet de comprendre que le Saint-Esprit est un consolateur le Saint-Esprit est un soutien de toutes les façons si nous le voulons le Saint-Esprit peut aussi nous mettre en garde peut-être nous pouvons dire oh là 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 c'est de l'ingérence mais pas question d'ingérence de ce que nous voulons exactement comme on venait de le dire si nous aménageons de l'espace en nous pour que le Saint-Esprit agisse si dans la lumière du Saint-Esprit nous pouvons comprendre que ce dernier consolateur et soutien librement nous pouvons accepter que ce dernier nous mette en garde il ne s'agit pas là de restreindre notre liberté d'ingérence dans notre vie mais c'est de laisser le Saint-Esprit se développer en nous et à nous mettant en garde l'Esprit peut nous orienter et nous préserver des faux pas c'est quand même important pour nous si nous tenons bien sûr à notre vie éternelle et à la communion d'avec c'est vrai on peut évoquer beaucoup de choses parler de ces effets liés au baptême de l'Esprit mais qu'est-ce qui est plus important qu'est-ce qui pourrait être plus important pour nous et que nous arrivions à aimer comme le Seigneur nous aime ça c'est le top aimer comme le Seigneur nous aime chacun de nous connaît et ce n'est que par là que les gens pourront se rendre compte que nous sommes véritablement c'est ici et par grâce nous sommes aussi détenteurs du don de ces personnes bien aimé c'est ce que le Tout-Puissant voudrait encore nous dire en ce dimanche en ce moment où nous attendons l'esprit l'attente de l'esprit nous nous préparons au service divin du dimanche prochain de Pentecôte le Seigneur nous dit dès aujourd'hui que le Saint-Esprit doit avoir des répercussions sur notre vie aménageons de l'espace donner l'occasion au Saint-Esprit d'agir puissamment au-dedans de chacun de nous pour que de plus en plus en nous Christ devienne grand que nous puissions les ressembler et que nous continuons à avancer vers le but Amen C'est vrai au moyen de cette vidéo nous ne serons pas fêtés la Sainte Sainte je ne sais pas s'il faudrait qu'on n'en parle plus l'apôtre patriarche venait de nous donner de très bonnes nouvelles réconfortantes rassurantes en rapport avec le déconfinement progressif dans certains districts et qu'il était possible dans les respects stricts des dispositions sanitaires de rentrer dans des communautés je souligne là où c'est autorisé il n'en est pas encore le cas chez nous mais cela signifie que nous finirons un jour par rentrer dans nos communautés mais nous pouvons profiter de ces moments pour commencer déjà à nous préparer à cette rencontre avec nos bien-aimés dans nos communautés nous aurons encore l'occasion vraiment comme dans le passé de fêter ensemble la fête de la communion la fête de la Sainte Seine par la Sainte Seine Dieu nous donne sa vie il nous donne sa force par la Sainte Seine il nous donne sa nature nous avions entendu ça dans la prédication par la réception du Saint Seine nous avons pris part à la nature de Dieu et nous voyons maintenant par la réception aussi de la Sainte Seine c'est comme s'il renouvelait encore en nous sa propre nature nous continuons encore à avoir part à sa nature Dieu est amour bien-aimé est-ce que pourrions-nous accepter de faire preuve de répentance juste parce que nous aimons Dieu et lui a répandu cet amour-là dans nos cœurs lors de notre Saint Seine pouvons-nous accepter souffrir de faire preuve de répentance pour que réellement Dieu puisse nous pardonner c'est ce que je nous souhaite en cet instant où nous nous préparons au moyen de cette vidéo non pas pour fêter la Sainte Seine mais prier ensemble de notre Père préparer au pardon des péchés avoir vraiment cette attitude-là cette volonté de vouloir se répentir et que réellement le Tout-Puissant puisse nous pardonner parce que lui est disposé mais tout dépend de nous pour méditer profondément à ce sujet je souhaite que nous puissions garder une minute de silence Lévons-nous pour réciter la prière que nous a enseigné notre Seigneur notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire Amen Je vous annonce la bonne nouvelle Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ le Fils du Dieu est vivant Vos péchés vous sont pardonnés Paix du ressuscité soit avec vous Amen Fond de l'âme tout-puissant nous te disons merci Nous nous rendons compte encore ce dimanche que nous avons beaucoup de choses et nous avons encore du travail à faire au-dedans de nous pour que le Saint-Esprit puisse y avoir des répercussions nous souhaitons aujourd'hui nous répentir pour que tu nous pardonnes Dieu donne-nous des forces pour que nous y arrivons et te disons merci pour ton amour parce qu'au moins toi tu n'as pas changé tu es le même tu nous appelles à toi tu veux nous pardonner toujours et encore et encore nous pardonner merci pour cet amour merci pour le sacrifice de Jésus merci pour le pardon des péchés merci parce que tu nous envoies encore tes apôtres accorde-nous Seigneur mieux et plus exauce-nous au nom de Jésus ton fils Amen au nom de Jésus au nom de Sous-titrage MFP. ... Nous te disons... Merci ensemble pour ton service en ce dimanche, pour ta parole, pour tous les conseils divins, pour la lumière, pour la préparation au service divin du dimanche prochain que célébrera l'apôtre Fâque Fâque. Merci pour toutes les bénédictions, pour le pardon des péchés, et cette occasion que nous avions eue au moyen de la vidéo pour prier ensemble le Notre-Dame. Nous intercédons pour l'orphelin laveu, pour ceux qui sont malades et ceux qui sont frappés par le Dieu. Ce dimanche, dans tes mains puissantes et bénissantes, nous déposons le cœur des frères et sœurs et ministres, remplis de sacrifices et d'amour envers Dieu, qui a répandu ce véritable amour en nous tous, et te dire encore merci, et te demander richement de nous bénir. Tous les efforts, tous les sacrifices, tu sais les voir, et Dieu a toujours été sensible. S'il te plaît, viens et richement bénis ton peuple, richement bénis aussi les ministres de l'Ontario. Sois bénis les enfants de l'école du dimanche, ceux de l'école de confirmation, sois bénis les jeunes. Nous sommes toujours prêts. Nous regardons vers Kassing. Nous savons que Dieu ne va pas nous abandonner. Nous attendons notre bénédiction en qualité de jeunes. Nous y tenons, parce que c'est l'événement de notre vie spirituelle. Dieu aide-nous ensemble. Père, bénis encore chaque frère et chaque sœur, et ces hommes de Dieu au sein de l'Église territoriale. pour cet immense travail de la pastorale. Tous ceux qui sont en fonction, et c'est dont le mandat a été réactivé, pour qu'ensemble, au service des seigneurs, nous puissions accomplir la pastorale. Merci à présent de nous ouvrir les chemins de la bénédiction vers le dimanche prochain. en nous aidant, en nous préparant au-dedans de nous, pour que là aussi puissamment agisse le Saint-Esprit. Pour que nous puissions recevoir de la part de ton premier serviteur de l'Église, ce que toi tu voudras déposer en chacun de nous depuis nos salons, signe de ton amour. Merci, déjà d'avance, pour ça. Maintenant, aide sur le plan technique et permets à ce que la peau de patriache arrive dans chaque salon, quels qu'en soient les moyens techniques mis en place. Accorde-nous la communion avec lui et voudras-tu encore le bénir. Abrège l'État, envoie Jésus nous chercher. Nous ne sommes pas en train de fuir un malheur sur terre, mais l'amour qui a été répandu à nous nous pousse à aller vers la communion éternelle d'avec toi et nous voulons y être. Bénis-nous. Accorde-nous encore mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus-Temps. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien-aimés, merci beaucoup pour votre amour pour le Seigneur. Si vous prenez encore le temps pour suivre ces vidéos, je le sais, c'est par amour pour Dieu son œuvre et l'importance que chacun de nous accorde à son salut. Merci. Nous pouvons nous dire aussi ce dimanche, tout est accompli. Nous nous sommes battus pour faire ce qu'un homme est capable de faire. Le reste, que le Tout-Puissant le multiplie en nous. C'est accompli pourquoi? Parce que nous avons eu la grâce de vivre ces jours et désormais, nous commençons à regarder vers le dimanche prochain, là où nous serons servis par la pauvreté. Prilons déjà au-dedans de nous d'envie de l'entendre, de l'écouter et d'entendre puissamment Dieu, Trinité, nous s'adresser à nous, nous parler encore traversent son premier serviteur. Nous prions pour la peau de patriache, nous prions pour la réussite de la rétransmission. Le service d'hiver aura lieu en direct de l'Allemagne. Ça sera à 10 heures juste les deux bouts, l'heure de l'Ubumbashi ou l'heure de la partie est de notre pays. Comme d'habitude, en direct sur notre chaîne YouTube, ne vous en faites pas, vous n'avez qu'à cliquer sur les panneaux publicitaires qui étaient déjà apprêtés pour ces services de Pentecost. Et quelques secondes après, vous allez voir apparaître un autre carton cette fois-là lié au service divin que la peau de patriache était en train de célébrer, vous n'avez qu'à cliquer dessus et directement vous êtes connectés en direct sur la chaîne YouTube qui va transmettre les directs du service divin. Ne vous en faites pas, juste patience, je souhaite me répéter, cliquez sur le panneau qui annonce le service dans la chaîne de la RDC sud-est officielle, bien sûr. Attendez quelques secondes, apparaîtra un deuxième panneau. Merci de cliquer là-dessus. C'est fini. Vous êtes en liaison directe avec la peau de patriache. ne pleurez pas, vous le savez. À 17h, heure de Lubumbashi, de la partie est de la République démocratique du Congo, sur Digital Congo, sera diffusée ou rediffusée le service divin de la peau de patriache. La couverture est internationale, même en Brousse, au village, partout. Vous connaissez comment vous faites. Débrillez-vous, organisez-vous dans la famille pour que chacun puisse attendre ses moments de communion avec son apôtre patriache. et de notre côté, nous pouvons vous dire que nous avons déjà fait le nécessaire sur le plan technique. Nous sommes prêts, prêts et attendons l'événement ensemble. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Bon dimanche, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada